yo mes afros aujourd'hui on accueille piaxtor de la chaîne piaxtor tv que vous devez aller regarder si vous êtes un gamer un cinéphile bref un otaku le lien de sa chaîne est dans la description abonnez vous et partagez vous avez lu le titre de la vidéo oui il va encore y avoir de terribles révélations que personne ne sait et oui vous serez choqué donc c'est parti attendez une seconde les gars parce que depuis votre première vidéo sur l'afrique je me demande où est-ce que vous allez trouver toutes ces informations parce que normalement personne nous sommes vieux nous sommes très les jeux de société sont apparus en même temps que la sédentarisation des africains tout a commencé avec les égyptiens 3000 ans avant notre ère les gens se rassemblaient pour jouer à un jeu appelé en français royal dur oui royal dur composé d'une tablette et des dés en forme de pyramide on déplaçait donc les pions selon les règles définies le but étant atteindre la dernière case qui représentait l'issue c'était un jeu rituel destiné à préparer les individus à la mort ce jeu a été adapté par de nombreuses autres cultures au fil des siècles chaque civilisation leur portant une modification en ce qui concerne les jeux de stratégie le plus ancien est le go oui j'ai bien dit le go et non pas pokémon go elle n'est pas drôle sa blague contente toi de dire ton texte non mais attends ton texte le go a été créé en afrique puis apporté en chine il ya trois millénaires il était à la base joué par les hautes unitaires les empereurs qui voulaient inculquer à leur fils la gestion de l'empire le but du jeu est de conquérir des territoires en utilisant des pions sur un plateau quadrillé c'est un jeu encore très populaire en asie le jeu d'échec est sans doute le plus populaire des jeux de stratégie et ce encore aujourd'hui ce jeu est originaire d'afrique en l'an moins 1300 les textes transcrits et les caricatures de joueurs d'échec apparaissent sur plusieurs tableaux et murs c'est vers l'an 1000 que ce jeu va se répandre en europe et par la suite dans le monde les cartes à jouer elle apparaissent un peu plus tard toujours en afrique au septième siècle mais celle que nous connaissons aujourd'hui date de 1370 et provient d'italie c'est par la suite que les jeux de cadres inondent d'europe grâce à l'évolution de l'imprimerie toutefois la production de masse démarre essentiellement en allemagne en 1840 et c'est à ce moment que l'on utilise les jeux de société à des fins industrielles on oppose aujourd'hui la notion de jeu traditionnel à la notion de jeu moderne tout ça est rattaché au fait d'ignorer la vraie fonctionnalité des jeux et des jouets avant que l'on ne commence il faut savoir que le jeu moderne n'existe pas c'est une construction de l'esprit car tous les jouets sont africains et l'afrique c'est nous bon le jeu est un phénomène de transmission ce n'est pas ce que nous avons aujourd'hui c'est à dire des enfants qui sont dans leur coin et s'amusent sans plus c'est un espace important de transmission de valeur l'homme est fait de corps et d'esprit le corps représente 40% de l'individu ce que l'on voit la matière mais il ya 60% que l'on ne voit pas l'esprit et quand on éduque il faut éduquer 100% car le corps est un perpétuel rébellion contre l'esprit le but du jeu est que l'esprit arrive à maîtriser le corps dans ses dérives raison pour laquelle dans le cadre de l'enseignement des règles d'un jeu ce sont des règles de vie qui sont transmises un idéal civilisationnel ce sont des valeurs familiales sociales politiques et spirituelles on ne se rend plus compte de ça aujourd'hui parce que nous sommes dans le profane le jeu est devenu pure distraction avec les médias on arrive à convaincre des parents que les jeux sur tablettes androïdes participent à la construction de l'intelligence de l'enfant évidemment c'est du foutage de gueule l'éveil c'est la transmission de valeur c'est le contact c'est ce moment où vous prenez le temps avec des amis papa ton grand frère ou un oncle pour fabriquer un véhicule en boîte de sardines une flûte en tiges de papayé ou encore une voiture en bambou qui va vous transmettre un enseignement la patience le discernement l'attention l'envie de partager ce père au fur et à mesure et même si ça peut vous paraître bien métaphorique présenté ainsi dans l'afrique qui nous a bercé telle est notre réalité une réalité magnifique il faut prendre le temps de jouer avec les petits frères les joueurs en plein air vous avez remarqué que depuis un peu moins d'une décennie les enfants sont de plus en plus asociales malpolis renfermés et ont du mal à communiquer et à socialiser sans parler de la croissance fulgurante de stupide incapable de prendre quelques décisions que ce soit ce qui est normal car on ne leur a pas transmis tout ça et ils ne pourront pas transmettre à leur tour ce qu'ils n'ont pas appris et ainsi de suite celui qui a inventé les jeux traditionnels d'une façon générale et jouti c'est un homme africain que les grecs ont appelé tot il est souvent connu pour son intelligence caractérisé de divine il commence avec l'invention du dé en moins 1500 puis du trick track ensuite des jeux de société les jeux d'impulsion et les jeux sportifs il pense les jeux avec pour mission d'aider l'enfant à relever les défis de la vie il y a deux types de jeux traditionnels les jeux d'explosion ce sont les jeux que l'on fait dehors les jeux sportifs qui visent la maîtrise du corps et les jeux d'impulsion ou de réflexion qui visent la maîtrise de ses émotions de son esprit de ses pensées c'est sûr le triste constat de voir que tout ce qui est positif dans l'histoire du monde noir est ce que l'on oublie que nous terminons cette vidéo oui tu as trop raison mais qui accueillent c'est fini jack temps laissant le c'était cool de t'avoir sur cette vidéo mec à vous on se retrouve une prochaine fois pour une vidéo bonus encore dont on ignore absolument tout du contenu ou du format ce sera autant une surprise pour vous que pour nous sinon pense à t'abonner et à partager cette vidéo partout où c'est possible et comme je sais que tu as déjà oublié je te rappelle de regarder en description et de cliquer sur le lien pour aller voir la chaîne PierreSorTV A plus non aussi putain, il nous va dessous, nos cultures, nos jeux, jusqu'à nos jeux putain c'est c'est quoi la putain, non